RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le 12ème épisode de J'analyse les armes Mais aussi le dernier, voilà Ça va être les dernières armes, les 3 dernières armes Vu que pour alors j'aurais fait le tour de toutes les armes disponibles sur la bêta A part comme je vous ai dit les 2 lanceurs qui étaient à disposition Mais je ne voyais pas trop d'intérêt de les faire Donc on va faire les 3 derniers pistolets Le MR6, le RK5 ainsi que le LK9 Et pour commencer on va prendre le MR6 Donc vraiment ces 3 pistolets vont être très très différents Un pistolet va être en semi-auto, c'est à dire le MR6 Un autre va être en rafale, le RK5 Et finalement le 3ème lui sera en automatique Et ce sera le LK9 Donc vraiment, il n'y a pas trop de comparaisons à faire entre ces 3 pistolets Parce que vraiment ils sont très très différents Par contre je pourrais vous en parler de mon ressenti en général sur les pistolets sur ce jeu Qu'est-ce que ça change par rapport aux autres call-off Est-ce qu'ils sont plus puissants, est-ce qu'ils sont moins puissants Mais ça je reviendrai en toute fin de vidéo Parce que je n'ai pas trop le temps Les gameplays sont assez courts mais alors vraiment très très bons par contre Donc je vais vite commencer par la description de ce MR6 Donc le MR6 comme je vous l'ai dit, c'est un pistolet assez basique en semi-auto Le genre de pistolet de basse qu'on a sur un call-off Donc par exemple sur Black Ops 2 c'était le TAC-45 Sur Ghost c'était plus... Ah je ne sais plus comment il s'appelait Bah je ne sais plus comment il s'appelait Et sur Adventure Fire c'était l'Atlas 45 Donc un petit pistolet de basse comme ça, plutôt classique Et vraiment ce MR6 un très très bon pistolet De toute façon dans l'ensemble vous verrez que les pistolets sont très très puissants sur ce jeu Qui nous fait d'ailleurs rappeler les pistolets de Black Ops 2 Voir encore pire Et du coup pour commencer on va prendre la stat de dégâts pour ce MR6 Donc très très bonne stat de dégâts pour le MR6 avec 12 de dégâts Ce qui est quand même pas mal pour un pistolet On va mettre assez peu de balles pour tuer un ennemi Je dirais en moyenne 3-4 balles De toute façon vous verrez durant ce gameplay combien je mettrais de balles en moyenne Mais vraiment un très très bon pistolet en général Surtout pour un pistolet semi-auto Parce que souvent c'est des pistolets qui sont un peu plus à la traîne Mais vraiment ce MR6 c'est très très bon à jouer Très très plaisant en général Donc ça ça fait plaisir Ensuite pour la stat de portée Vraiment pour un pistolet Vu qu'un pistolet c'est pas trop fait justement Pour les tirs à moyenne et surtout pas à longue distance Vraiment une bonne portée 9 de portée c'est vraiment une bonne portée je dirais pour un pistolet Ce qui nous permet quand même de mettre des fois quelques longs shots Pas trop abusé non plus au niveau des longs shots Mais quand même on peut en mettre quelques-uns Donc ça c'est aussi plaisant à ce niveau-là avec ce MR6 Et ma voix est partie en couille là je ne sais pas pourquoi Et bah c'est encore un très très bon point positif pour cette arme Ensuite troisième statistique La stat de cadence Qui elle est la moins bonne de sa catégorie On va avoir du coup 5 de cadence Mais vous allez me dire c'est très très normal Vu que c'est un pistolet semi-automatique Oui en effet là petit enchaînement vous voyez avec mon spécialiste Reaper C'est bien ça c'est Reaper Qui je dis pas de conneries avec ses lames là Ses lames fatales Donc ouais vraiment comme je le disais Moyenne cadence C'est pas top niveau cadence Mais sachant que c'est un pistolet semi-auto Tu peux pas non plus avoir une cadence abusée Et je trouve que si t'as encore la technique Comme je dis à chaque fois Du Rapid Finger Normalement t'enchaîneras les balles assez rapidement Après il suffit d'être assez réactif quand même Et la dernière stat La stat de précision Qui elle est également très très bonne Pour ce MR6 Vraiment t'as une bonne précision Qui va encore permettre vraiment de pouvoir accentuer Tes combats à moyenne et longue distance Et ne pas non plus Seulement jouer que des combats à très très courte distance Ou alors petite distance Donc ça c'est également intéressant Ça nous montre quand même une assez bonne polyvalence Avec ce MR6 Qui pourrait être utilisé Non pas seulement comme arme secondaire Quand t'es un sniper Et que du coup t'as bien des marqueurs Tu sortes un secondaire Mais seulement en disant le MR6 Comme je l'ai fait durant ce gameplay J'ai fait un bon gameplay Donc je peux vous dire que c'est possible Sinon Bah il n'y a pas grand chose à dire sur cette arme Comme je l'ai dit Je pense que j'ai fait le tour au niveau des statistiques J'ai oublié quand même de vous présenter le gameplay Donc ça Je vais le faire maintenant Donc c'était une MME sur la map combine Donc voilà J'étais muni du MR6 Sans accessoire du coup je crois Ouais c'était sans accessoire Et même sans accessoire Il est vraiment très très puissant Donc je vous dis pas avec Au niveau du coup des scorestreaks J'avais le drone Le hater et les raps Et au niveau des spécialistes Comme je vous dis C'était Reaper Avec ses lames fatales Moi j'appelais ça comme ça Et j'avais deux petits tomahocs Au cas où Même si je n'ai pas fait de kill Avec Donc c'est une défaite au final Je vais finir sur un score De combien ? En tout cas parti Vous voyez qui a été très très rapide Très très intense également Parce que j'ai bien enchaîné les kills Et ça ça fait plaisir De toute façon Ces trois games là au pistolet Ça va être les seuls et uniques games Que je vais faire au pistolet D'ailleurs pour chaque pistolet C'était au moins la première fois Que je jouais avec Et pourtant ça s'est très bien passé Et c'était aussi les dernières games Que j'ai fait sur cette bêta Mais bon en même temps On arrive à l'avant dernière vidéo Sur la bêta de Black Ops 3 Oui il y aura encore d'autres vidéos après Et je finis du coup Sur un 17-12 1.42 de ratio Donc c'est plutôt pas mal Quand même en jouant seulement au MR6 Sachant que c'est quand même Le moins bon des trois gameplays Que vous allez voir aujourd'hui Du coup ma prochain gameplay Ce sera au RK5 Le petit pistolet à rafale Qui vous allez voir Va faire énormément rappeler Un B23R du coup de Black Ops 2 Soit au niveau de sa puissance Au niveau des statistiques Vous allez voir c'est très très ressemblant Et ça ça fait plaisir Vous voyez que du coup Je vais munir directement le RK5 Et je crois que du coup La partie là qui va suivre Bah ça va être directement La partie où je vais jouer justement Au RK5 Donc c'est Spectre Je dis les conneries C'est Spectre Le spécialiste c'est pas Reaper Reaper c'est avec la batteuse Plutôt L'espèce de 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 cyborg Oui je disais les conneries Mais bon C'est pas très grave Donc voilà Second gameplay du coup Au RK5 Cette fois en MME Du coup Encore une fois Sur combine Encore une fois Cette fois j'étais avec Nomad Du coup avec son arme Hive Je vous l'avais jamais proposé Je crois en gameplay L'arme de ce spécialiste Nomad Donc ça va être une première Et je sais plus d'ailleurs Si je vais faire des kills Avec cette arme Nous le verrons Durant le gameplay Et du coup Ça va aller crescendo Au niveau de la qualité du gameplay Vu que là Ça va être le gameplay médium Meilleur que Avec le MR6 Mais vous allez voir Qu'il sera encore moins bon Du coup Que le LK9 Parce que vraiment Le gameplay Avec le LK9 Vous allez voir Ça va envoyer du gros pâté en coute Au niveau des scores Sur cette classe J'étais muni Encore une fois Du coup du drone Du hater Et des raps Et comme je vous l'ai dit Le spécialiste Je l'ai déjà dit J'avais encore De Tomahawk Et sinon J'avais Un accessoire Je crois Sur ce RK5 Parce que je crois Que j'avais mis Un petit accessoire Avant de commencer la game Mais voilà Pour la présentation Du gameplay On va passer Directement A la description De cette arme Donc RK5 Comme je l'ai dit Un pistolet à rafale Rafale de 3 coups Et un pistolet Vraiment très très puissant Qui fait énormément Rappeler le B23R Qui n'a pas ragé Sur Black Ops 2 En se faisant tuer En série Par un B23R Beaucoup je pense Ils disaient Putain mes pistolets Sur ce jeu Sont ultra cheatés Il y avait également Le Cap 40 Mais B23R Cap 40 C'est vraiment Les 2 pires pistolets Sur Black Ops 2 Qui pouvaient te casser N'importe quelle série Vu qu'il pouvait être Aussi puissant En fait Qu'une mitraite Ou qu'un fus d'assaut Mais finalement On retrouve la même chose Sur ce Black Ops 3 Parce que le RK5 Il est aussi puissant Que le B23R Il ne faut pas se le cacher Encore en ça On va par une stade de dégâts Vraiment puissante Pour une arme à rafale 9 de dégâts C'est presque similaire Finalement Au MR6 Alors que là Ça va être des rafales De 3 balles Donc tu vas mettre 3 balles d'un coup Avec une bonne cadence aussi Parce que si je dois parler De la cadence Elle est de 13 Ce qui est vraiment Énorme pour un pistolet C'est pas la meilleure cadence De sa catégorie Vu que le LK9 Va avoir une meilleure cadence Mais tout de même C'est comme Énorme 13 de cadence Pour un Pour une arme à rafale Donc vraiment Vous n'allez pas voir passer Les rafales Ils vont défiler comme ça C'est vraiment magique Avec ce pistolet Ce qui va permettre Ce qui va permettre de tuer Les ennemis Très très rapidement Ensuite Pour la précision Également Elle va être vraiment bonne En général De toute façon La précision Sur les pistolets De Black Ops 3 Va être vraiment Plutôt bonne On a encore du coup 11 de précision Exactement pareil Que le MR6 Donc vraiment Très très peu de recul Avec ce RK5 Ce qui permet Encore une fois D'accentuer l'aspect Où tu peux jouer Aussi bien A courte Moyenne Ou longue distance Même si cette fois Du coup Avec le RK5 Quand tu vas Tenter en fait De faire des long shots Ce sera Un peu plus difficile Parce que Tu as une portée Quand même assez réduite Une portée de 4 Ouais C'est réduit Comme je vous l'ai dit Et vraiment Je ne vous préconise pas Du coup Vraiment de tirer A très très longue distance Parce que pour alors Il faudra mettre Quand même Plutôt Pas mal de rafales Et là Petit coup de crosse Ça fait plaisir La one shot En plus Après Non mais il faudra mettre Vraiment Beaucoup de rafales Si tu veux tuer A longue distance Parce que vraiment La portée Est très très réduite Ce qui montre Quand même Un certain équilibre C'est pas comme Le B23R Parce que Si je me souviens bien Le B23R Sur Black of the Quand même Même à longue distance Ça faisait de bons dégâts Alors que là Vraiment avec ce RK5 Tu te dis Qu'à longue distance Tu ne pourras pas faire le poids C'est impossible Vraiment Trop peu de dégâts Là je prends mon Hive Du coup Mon petit arme Du spécialiste nomad Qui pose en fait Des sortes de De petits pièges Dans la map Et en fait Si quelqu'un passe dessus Bah il meurt instantanément Donc c'est comme Si tu posais des B23R En fait Donc c'est quand même Pas mal Comme un spécialiste Un peu nouvel On pourrait dire Mais plutôt efficace Quand même en effet Et voilà Si je dois décrire l'arme J'ai pas grand chose à dire Faut vraiment Que je me dépêche Là en termes de débit Dans cette vidéo Parce que Les gameplay Ils vont rapidement J'ai pas trop le temps Mais ouais Je pense que j'ai tout dit Sur ce RK5 Au final Vraiment un très très bon pistolet J'ai fait qu'une game avec Donc celle là Mais voilà Première game jouée avec Tu fais un carnage En tout cas pour un pistolet J'estime que c'est un carnage Donc ça fait plaisir Mais voilà Vraiment en général Les pistolets sur ce jeu Ils sont abusés Je trouve Ils sont abusés Là vous voyez Il y avait quelqu'un Qui avait également le ice Donc je vais détruire Les petits trucs là Pour accéder au camper Est-ce que je vais le tuer Finalement Et bah oui Et bah non Et bah non Il y avait deux Betty En même temps Ou alors une seule Je ne sais pas Mais il y avait une Betty Donc ça m'a tué Ça m'a tué La défaite du coup Mais voilà Pour ce gameplay Qui va normalement Bientôt toucher à sa fin Vous voyez que je fais du 10-9-9 Au niveau du score Donc vraiment pas mal Mais vous allez voir Qu'avec le LK9 Vraiment Je vais faire un carnage Parce que des trois pistolets Vraiment Le LK9 Va être le meilleur Et avec celui Où tu peux faire De gros carnage Même si les stats Peuvent dire le contraire Finalement Et vraiment Les trois pistolets Là que je vous présente Ça va être normalement Bah les trois Seuls pistolets Qu'on a sur la Beta Parce qu'il n'y avait pas De top secret Niveau des pistolets Donc normalement Il n'y aura pas d'autres pistolets Donc voilà Vraiment trois bons pistolets Sur cette Beta Là petit coup de crosse Même avec le Hive C'est possible Ça fait plaisir Quand j'y pense Je fais quand même Beaucoup de coups de crosse Sur ce gameplay Ça fait plaisir Parce que moi J'aime bien Je trouve ça assez stylé De mettre des petits coups de crosse Comme ça Ça envoie du bon pâté en croûte Comme je vous l'ai dit Au tout début De ce gameplay Et bah Voilà On approche de la fin 70-70 En tout cas Au niveau du score d'équipe C'est très très serré J'essaye de faire Gagner mon équipe Là vous voyez J'enchaîne les kills Là lui il m'explose Avec son lance patate Mais je pense Qu'on va finir Par une victoire Même si c'est très très serré 73 à 72 En plus Ils ont un espèce De robot terrestre Et non En fait C'est une défaite La défaite Dommage Il a fait la double Dark Shadow Il finit du coup Sur un score de combien Pour Pour conclure Cette game Ah non Mais J'ai pas envie De mourir En Kingcam Non Il a pas pris Quand même Il était vraiment Raid de chez Raid Mais non Il est pas mort Donc Ouais Je veux voir mon score Moi s'il vous plaît Mon score Mon score S'il vous plaît Je demande mon score Je fais du coup Du 26-13 Pour 2 de ratio Donc vraiment pas mal Pour une game En demi-pistolet Et du coup On va sans plus tarder Passer au troisième gameplay Et dernier gameplay Avec LK9 Ça ça va faire plaisir Parce que vraiment Comme je vous dis Pour moi c'est le meilleur pistolet Même si finalement En fait Les stats dégradent Un peu l'arme Parce que ça donne Des stats assez basses En général Qui sont un peu En fait En contrariété Avec je trouve L'efficacité de l'arme Parce que quand tu joues avec Vraiment Il n'y a presque rien Qui peut t'arrêter C'est vraiment Comme si tu avais Une mini mitraillette C'est exactement La même chose Donc Bah encore une fois Et ouais On ne dérange pas la règle MME combine Comme par hasard Les 3 gameplays Que je vous propose Aujourd'hui C'est du MME combine En même temps J'avais plus le temps Donc moi je me suis dit Allez MME C'est des games rapides Bon ça tombait après Que sur combine On va dire Que c'est plutôt Un monde avantage Vu que c'est une map Plutôt petite Donc comme ça Pour jouer au pistolet C'est parfait Donc sinon Au niveau Du coup De mes scorestreaks J'avais le drone Le hater et raps Encore une fois J'avais encore changé Mon spécialiste Pour prendre Prophète Avec son arme Le tempeste Je ne sais pas Si je vais réussir A maîtriser cette arme Parce que je me rappelle Tout au long de cette bêta J'ai eu un peu de mal D'utiliser ce spécialiste Que ce soit sa compétence Glitch Ou son arme tempeste Je ne sais pas du coup Si je vais réussir A faire des gameplay Avec ce tempeste Mais en tout cas Voilà spécialiste Assez original Mais quand même Assez dur A prendre en main J'avais encore Mes deux tomahos Qui au niveau Des accessoires Je crois qu'encore une fois J'en avais pas Sur ce pistolet A part peut-être Un petit accessoire Qui traînait Mais non Normalement J'en avais pas Peut-être une poignière gauche Je ne sais pas Mais du coup Sans plus tarder Je vais vous parler De ce LK9 Donc le LK9 Ça va être Le pistolet automatique De ce jeu De ce Black Ops 3 Très très ressemblant Au niveau de l'efficacité Au Cap 40 Mais je dirais Encore en mieux Parce que vraiment On a une très très bonne précision Alors que le Cap 40 Je me rappelle bien La précision N'était pas trop Trop à son apogée Par contre Le LK9 Il envoie du pâté Au niveau de la précision Encore du pâté en croûte Bien entendu Parce que si c'est du pâté normal C'est pas ce qu'il faut Donc on veut du pâté en croûte C'est beaucoup mieux Et on va commencer Sans plus tarder Avec la stat de dégâts Donc la stat de dégâts De ce LK9 Ça va être la moins bonne Stat En termes de dégâts Bien entendu De sa catégorie 7 de dégâts Plutôt normal D'ailleurs Vu que Pour alors Avec ce LK9 On va avoir La plus grosse cadence Donc les balles Vont partir très très vite Donc il faut bien baisser La stat de dégâts Pour pas non plus Rendre une arme Très très abusée Même si je trouve Qu'elle l'est déjà De toute façon Donc le mal est un peu fait Mais voilà 7 de dégâts Je trouve ça plutôt Assez respectable Pour un pistolet en général Surtout un pistolet Comme ça Avec une telle cadence Parce que oui Une telle cadence Cadence de 16 du coup C'est énorme Parce que même Il n'y a pas beaucoup Je crois de mitraillettes Qui ont cesse de cadence Voir fusil d'assaut Sur ce jeu Donc c'est comme énorme Pour un pistolet Même si après Forcément Tu n'as pas non plus Énormément de balles Dans le chargeur Il y a 20 balles Après je crois De toute façon Qu'on a à notre disposition En termes d'accessoires Le chargeur grand cap Qui je pense Doit être très très important Du coup Parce que c'est vrai Que les 20 balles Avec 16 de cadence Ils partent très très rapidement Même en général Tu es vite à court de balles Dans ton arme Vu qu'elle est puissante Tu vas enchaîner les kills Tu ne vas pas mourir Mais au bout d'un moment Tu n'auras plus de balles Ce qui va se passer D'ailleurs de nombreuses fois Durant le gameplay Ensuite Concernant la stade de portée Elle est vraiment moyenne 6 de portée Je pense que c'est plutôt Assez classique Pour un pistolet En général D'avoir Si peu de portée Mais bon Je trouve ça Quand même Assez intéressant Et après Bon Un pistolet Essentiellement C'est fait de toute façon Pour les combats A courte Très courte distance Des fois un peu moyenne Mais pas à longue distance De toute façon Ce n'est pas la principale utilité D'un pistolet Et pour finir Avec la stade de précision Du coup Elle va être Vraiment Très très Pas très très élevée Mais quand même Assez bien élevée Parce que 8 de canon Je trouve ça très très bien Surtout qu'on a vraiment Quasi pas de recul Avec ce Avec cette LK9 Sachant que je n'avais pas de poignée En plus Donc vraiment Très très bonne arme Là vous voyez du coup Que j'avais sorti la coup d'or Enfin je l'avais ramassée Parce que je n'avais plus de balle Dans mon LK9 Et je n'allais pas non plus Interrompre ma série Sachant que là J'étais en série Pour avoir le hater Et les raps Que je vais avoir Finalement Vous voyez là Je suis même en sans pitié J'enchaînais vraiment bien Les ennemis Et c'était du coup L'une de mes dernières games En plus de la béta Pour bien conclure Tu fais une bonne game Comme ça Moi je te dis Que ça fait plaisir Donc voilà Pour la description De ce LK9 Au niveau des statistiques Je n'ai pas De choses à dire En plus Sur cette arme Vraiment une très très bonne arme Comme je vous l'ai dit Meilleure que le Cap 40 Également Même je dirais Meilleure que Certains fusils d'assaut Ou mitraillettes Qu'on a sur le jeu C'est pour dire Vraiment son efficacité Et d'ailleurs Je ne pense même pas Que l'arme sera patchée Dans la version finale Il n'y aura pas de changement Je crois Donc Si vous voulez Faire des kills facilement Vous prenez le LK9 En termes de pistolet Même si c'est un pistolet Je peux vous dire Vous ferez des carnages Je vous le promets En tout cas Après de toute façon C'est le dernier pistolet Que vous débloquez Je ne sais plus Au niveau combien On débloque ce LK9 Mais on le débloque Comme assez tard Mais une arme Très très redoutable On peut seulement Jouer avec cette arme Tu feras comme des carnages Et ça Ça envoie quand même Du lourd Et ça fait plaisir Même si pour moi Un peu trop cheaté Ces pistolets Sur ce Black Ops 3 Déjà que sur Black Ops 2 Certains criaient Pour dire Ah mais putain Ils sont abusés Les pistolets sur ce jeu Ceux qui étaient dans ce cas Sur BO2 Je peux vous dire Que ce sera exactement La même chose Sur Black Ops 3 Mais je dirais Encore plus Plus prononcé Parce que pour moi Les pistolets de ce Black Ops 3 Sont encore Plus puissants Que ceux de Black Ops 2 Et ça Bah voilà Vous devrez y faire Parce qu'il n'y aura Pas de changement En tout cas Pas au début du jeu Il y en aura peut-être Au fil Au fil de jeu Avec les feedbacks Des joueurs Mais Pour l'instant En tout cas Je n'ai pas vu Dans les patchs Entre la bêta Et la version finale De changement A ce niveau là Donc vous voyez Game qui est fini 75 à 61 Je finis sur un Je n'ai pas eu le temps De voir Je crois que c'est 35 à 5 Pour un 6 de ration On va voir ça ensemble En tout cas Petite kill cam Oui c'est bien beau Est-ce que j'ai gagné A game ça Oui je crois Qu'on a gagné A game En général Donc oui Je finis Premier du coup De mon équipe 3145 points En jouant Only pistolet 35 à 5 En effet Donc l'une de mes Meilleurs games En plus sur Black Ops 3 Et seulement avec un pistolet Donc ça c'est plutôt bien Et en tout cas Bah du coup J'espère que ce dernier épisode De j'analyse des armes Vous a plu Également que la série En général vous a plu En tout cas J'ai eu de bons feedbacks Donc je pense que ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me fera extrêmement plaisir Lâcher vraiment un max de like Pour ce dernier épisode Et sur ce Bye Et tout le monde Oh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz